En tout cas, c'est ce que le monsieur vient de dire. Dans les manifestations, il y avait beaucoup de drapeaux du Québec, même des drapeaux des Patriotes, associés avec le mouvement indépendantiste souverainiste, mais vous n'avez pas dit du coup de drapeau canadien. Sur ce, j'aimerais récargir sur cette chose qu'on a dit depuis que je suis arrivé, plus au moins. Il y a quelqu'un qui a parlé du fait que dans la nation, c'est quelque chose qui a une espèce de s'enferme, s'enfriseur. Mais c'est vrai que dans toutes les nations, il y a des plans sociaux qui sont autres. Trois-là, en passant, la même chose que le dit du mouvement féministe. Il y a des féministes, il y a des femmes pauvres, il y a des femmes travailleuses, il y a du monde, il y a du monde, il y a du monde, il y a du monde. Dans le mouvement étudiant, c'est la même, même, même situation. Ce qui est intéressant, c'est que le mouvement étudiant, il se bat depuis très longtemps sur la question de l'accessibilité à l'éducation supérieure. Ça n'a pas toujours été mené par le même genre de monde, mais ce qui est intéressant, c'est que ce qui a fait la différence l'année dernière, à mon sens à moi, c'est le rôle joué par la classe, qui était l'aile la plus radicale du mouvement. Il y avait des étudiants qui étaient contre ce mouvement-là, que le mouvement était plus modéré. Est-ce qu'elle s'enlève de quoi à l'importance de l'organisation du milieu étudiant des dernières? Absolument pas. Quant à moi, la grande question, que ça vaut pour le mouvement national, qui dirige? Qui va donner l'organisation? Ça, c'est la question centrale. Il y a des choses, quand on a dit ce soir, aussi, qui sont plus ou moins justes. C'est pas vrai que c'est ceux qui ont fait le développement de la Béjain, qui ont nié les droits des Autochtones au départ, c'est les libéraux. En passant, qu'on soit critique ou non du PQ, moi, j'en suis, c'est quand même le PQ qui a arrêté le projet de camp de parrain. Au niveau de l'anglais à l'école, au primaire, juste pour expliquer les faits, c'est les libéraux qui l'ont fait. Là, maintenant, il était question de l'anglais. Ils l'ont rendu, comme on dit ça, facultatif, l'obligation d'apprendre l'anglais en cidia-média au primaire. Je pense que la solution du PQ n'est pas tellement meilleure que celle des libéraux. Ils auraient dû carrément éliminer ça, mais ils ne l'ont pas fait. En passant, aussi bien le PQ que les libéraux sont très responsables du fait que, par exemple, on a un très sérieux problème au niveau de l'immigration au Québec parce qu'on augmente le nombre d'immigrants au Québec ou qu'on coupe dans tous les services qui sont donnés aux immigrants et on leur enlève même la possibilité de pouvoir apprendre le français ici au Québec. C'est la manière qu'on se tire dans le pied. Puis c'est vrai que ce n'est pas Ottawa qui fait ça parce que 60 % d'immigration est par les télétravatiliens par l'augmentation du Québec. Sauf que ça ne change pas le fait que comme l'action, nous ne sommes pas indépendants. Et que quasiment toutes les nations du monde aujourd'hui sont indépendantes. Même des petites gens pacifiques sont indépendantes sur les nations du monde. Nous, on ne les voit. Puis c'est un phénomène normal que les nations de la vie souveraineté. Parfait. Pour le reste des droits de parole, je vais prioriser ceux qui n'ont pas parlé et j'aimerais ça appliquer l'alternance homme-femme. Les femmes qui ont parlé, d'accord. Donc, on va y aller avec monsieur ici. Euh, ouais. T'es la prochaine. J'ai une question, mais avant ça, j'ai un petit commentaire. Plus pour Bruno Pierre, mais les autres pour le pense. Dis une révolution commence en Québec. Je pense que c'est quoi le... Je pense que la dernière chose on doit dire, on veut dire, c'est indépendant, c'est juste ici. je pense que c'est pas une bonne... c'est pas une bonne position, je suis anglophone et en Canada anglaise, Harper et n'importe qui est le premier ministre, toujours dit quand il y a une grève au Québec, c'est juste les Québécois, c'est juste en Québec. Si on a une révolution au Québec, Harper va dire, c'est juste au Québec. et il veut essayer de... de ramasser les anglo contre la révolution. C'est clair. On doit dire, non, c'est pas juste au Québec, c'est pas indépendant. C'est une révolution pour tous les travailleurs, anglophones, francophones, allophones, autochtones, whatever. Et on doit dire aux travailleurs anglophones, jeûnez-nous pour renforcer l'État fédéraliste bourgeois au Canada et créer une société socialiste. Donc, mon question c'est, comment peux-tu propager la révolution si tu luttais pour l'indépendance? Je pense que c'est un peu problématique parce que je vois au Québec, c'est une question vraiment... les bourgeoisies de les deux côtés utiliser cette question de distracter les gens comme dans la dernière élection, c'est une élection que Jean-Charles a fait au cause que le mouvement étudiant. Mais l'élection, aucun mot de le mouvement étudiant, de la gratuité scolaire, de tout ça, juste de la langue, de les autres questions. Je pense que c'était... C'était intentionnel de distracter pour le bénéfice de la bourgeoisie anglophone ou francophone. n'importe quoi. Donc, c'est ça. Je vais aller laisser les portes à vous. Comme ça? Bien oui, allez. C'est à cause d'acte, pointe les deux. C'est plus le principe que la question nationale peut... Comme là, présentement, ce n'est pas nécessairement un enjeu récurrent, mais cette question-là revient fréquemment. Puis, j'ai juste dit... Pas juste... Je n'ai pas dit juste au Québec, j'ai juste dit que toute crise politique peut déboucher sur une avance révolutionnaire et on ne peut pas nécessairement le nier, on ne peut pas en faire abstraction. Puis, aussi, un exemple très concret pour juste voir que les travailleurs canadiennes et québécois sont divisés concrètement. Par exemple, si on a un mouvement associé au cas de Occupy. Occupy, c'est propagé à la grandeur des États-Unis. Le mouvement des indignants en Espagne s'est propagé à la grandeur de l'Espagne. Le mouvement indignant, je pense, il y a eu plus de manières de solidarité en Belgique grâce aux camarades fortes là-bas de manières de solidarité en Belgique et que dans le reste du Canada. Puis, le mouvement oublié canadien et québécois est complètement construit de façon différente. C'est deux choses complètement différentes. On n'est pas contre le fait que les travailleurs canadiens s'organisent et fassent ce qu'ils veulent. C'est juste qu'il y ait des bonnes chances que ça aille. On fait juste prendre en compte cette différence-là. On ne peut pas juste dire gratuitement que les travailleurs du Canada s'unissent et allent vers la révolution. Il faut juste voir les contradictions de la société réelle et voir comment on peut travailler avec ça et voir les limites de ça. Et où la revendication de refaire l'État fédéral d'une alliance entre les différentes nations, c'est ça le droit d'entendre. Pourquoi on dit que l'indépendance est un peu l'intuitrice dans le... L'indépendance, tout s'arrête après. Mais non, c'est fou. L'indépendance, c'est qu'il y a un moyen. Qu'est-ce qu'on portait avec l'indépendance, c'est le projet de gauche. En fait, c'est de parler ensuite de ce projet-là. On peut l'étendre dans les frontières. Pourquoi le Québec? Si on fait une lecture politique rapide, le Québec se situe quand même plus à gauche que ses voisins immédiats. Les États-Unis, on n'en parle pas. Puis en ce moment, c'est quand même un régime conservateur qui contrôle Ottawa. Donc, utilisons ce terreau-là qui semble un peu plus fertile, meilleur, mais plus fertile pour ce projet-là. Utilisons-le. Puis ensuite, quel ton le terreau ailleurs dans le monde et plus proche de nous, sur nos voisins. Puis oui, il y a une lecture que nos luttes sont en ce moment séparées. Ça serait un long processus de faire cette alliance-là. Puis ensuite, une fois que cette alliance-là se fait créer, ça serait encore un plus long processus de convaincre qui semble un peu plus à droite pour ce projet-là. Alors, prenons celle qui est déjà un peu plus à gauche, créons un projet avec elle et ensuite, partageons. Je voulais répondre à sa question d'avant. Je peux dire pourquoi, vous? Vite, sur la question de la culture populaire, je vais très vite parce que je sais qu'on est en film, mais c'est que la culture populaire, elle n'est pas bien ou belle en soi. Comme dirait Desjardins, la culture aussi, au Québec, c'est aussi de tuer des Indiens et d'éliminer postons. dans le sens où la culture, c'est aussi traverser de cultures bourgeoises, d'aliénation, de larguinisme, de soumission, de chauvinisme, etc., etc. C'est aussi traverser de belles choses, par exemple, et des choses même à préserver. C'est là où je suis un petit peu en distance par rapport aux internationalistes, un peu carré, disons, parce qu'il y a aussi les Patriotes, il y a aussi Chacran, il y a aussi Albert Saint-Martin, il y a aussi le Jean-Bien-Gue des hommes, mais il y a aussi il y a Emma Goldman pour les anarchistes qui est de passage à Montréal, il y a tout un paquet de femmes, Simone Monet-Chartrand aussi, où le mouvement des femmes, je pense qu'on peut en être fier aussi, qui est assez fort, plus fort au Québec qu'il l'a été peut-être ailleurs en Amérique du Nord. Bref, il y a des modes d'être aussi littéralement, des façons de parler, de se raconter des blagues, de veiller, etc., qui peuvent en théorie être préservées, mais il faut faire le tri. Ce n'est pas de faire le coquet-coller de ce qu'on est pour être, sinon, on se tourne à rond, on va se retrouver avec un État plus petit, mais qui reproduit exactement la même logique autoritaire de gros vœux, qui nous empêchent de faire ce qu'on veut, puis de culture bourgeois, puis bon, ça met nous. je peux bien croire que dans les années 50, on pouvait croire que ça allait changer radicalement la phase de l'année, mais je pense qu'il faut constater que ça a été un échec. un échec. C'est un échec.